Bonjour et bienvenue sur RCF pour cette émission spéciale en direct du siège de Savéol, la Plougastel d'Aoulas, une émission réalisée avec WebZineco et qui s'inscrit donc dans notre série sur l'emploi des jeunes en Pays de Brest, avec le dispositif de la garantie jeune. Avec moi, de nombreux invités aujourd'hui, on va faire un premier tour de table pour commencer. Tout d'abord, Pierre-Yves Gestin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Savéol, qui est une coopérative. Vous faites partie des administrateurs et vous êtes actuellement le président. Juste à côté de vous, Roger Capitaine. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors vous, vous êtes le directeur général de cette société. On va la décrire un petit peu avec quelques chiffres tout de suite. À vos côtés, Albert Billon. Bonjour. Bonjour. Alors de la directe... La directe, ça veut dire quoi ? C'est très compliqué. Direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et des entreprises. C'est l'ancienne direction du travail. Oui. Ça regroupe 8 anciennes directions régionales pour en former une. La directe. À côté, Biaki Laboacha. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors un des jeunes, suivi dans le cadre de ce dispositif de la garantie jeûne, dont on va dire quelques mots. Rukia Baccar. Bonjour. Oui. Bonjour. Alors pareil, tous les trois avec Damien Demeyer. Bonjour. Bonjour. Vous avez suivi donc les visites en particulier pour découvrir les métiers de chez Savéol. Et à vos côtés, pour vous accompagner, Guillaume Roguez. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Guillaume, vous vous êtes conseiller en fait, en charge plus particulièrement de ce dispositif de la garantie jeûne, conseiller à la mission locale du pays de Brest, qui porte cette garantie jeûne. Tout à fait, oui. Je suis conseiller en insertion socio-professionnelle. Mon métier au sein de la mission locale, c'est d'accompagner les jeunes dans la construction de leurs projets professionnels et puis dans la réalisation de ces projets de recherche d'emploi et de recherche de formation. Un mot rapide, on va passer tant là-dessus, mais sur ce dispositif, la garantie jeûne qui a été mise en place à titre expérimental il y a quelque temps, puis étendue. Le principe, il est simple. En fait, c'est un suivi plus particulier, plus affiné de jeunes entre 18 et 25 ans, avec à la fois un accompagnement en fait dans leur recherche d'emploi et une aide financière également qui fait toute la différence en s'étant troublé, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, tout à fait. Pour résumer rapidement le dispositif, il existe depuis désormais à peu près trois ans. Il a été d'abord expérimenté sur le territoire ici. Et puis effectivement, l'idée, c'est d'accompagner de manière un peu plus assidue et puis renforcer les jeunes dans leur insertion professionnelle, avec cette spécificité effectivement de pouvoir leur donner accès à une allocation, l'allocation garantie jeûne, qui est basée sur le calcul du montant du RSA. En gros, il y a eu un rapport européen. La garantie jeûne est issue de ce rapport européen, qui indiquait qu'une certaine partie de la jeunesse n'avait pas forcément accès à tous les moyens de ressources sortant d'études diplômées ou non. Et du coup, la possibilité d'élargir le montant de ce RSA à des jeunes âgés de moins de 25 ans. Alors ça va donner un coup de pouce pour le logement, pour par exemple financer un permis de conduire. On va revenir là-dessus. Dans ce cadre, alors cette émission, elle a lieu parce qu'on a fait des visites avec ces jeunes, des visites d'entreprise. Notamment, on est allé à la découverte des métiers de Savéole. Ils sont nombreux, on va revenir là-dessus. La première émission qu'on a faite, on en est à la deuxième déjà. La première émission portée sur le secteur du bâtiment et de la rénovation énergétique. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser dans les grandes largeurs au secteur du maraîchage. On va le voir avec énormément de métiers, donc avec l'un des principaux acteurs de cette filière, qui est aujourd'hui en Pays de Brest en tout cas, qui est aujourd'hui Savéole. Savéole, c'est une coopérative, on peut le redire ? Oui, tout à fait. C'est une coopérative. Donc c'est un regroupement de producteurs. Notre coopérative réunit 126 familles de producteurs qui se répartissent sur le Pays de Brest et puis un petit peu au-delà. Ça reste quand même très majoritairement autour des communes de Guipava, de Plougastel. Et puis sur le nord Finistère un petit peu, également du côté de la pointe à l'ouest du département. Donc 126 exploitations, un qui cultive de la tomate et de la fraise principalement sous serre. Et donc nous avons un parc de serre aujourd'hui de 250 hectares, ce qui fait que l'ensemble de nos cultures sont cultivées sous abri. Alors un parc de 250 hectares. On peut noter quand même que la fraise a été relancée dans les années 2000 à peu près, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, la production de fraises gariguettes, la fameuse gariguette de Plougastel, qui était cultivée dans le passé et qui justement était, toute la presqu'île était couverte de champs de fraises, on va dire. L'évolution a fait qu'au début des années 60, début des années 70, on a construit des serres pour protéger les cultures des aléas climatiques. La fraise étant entendu, elle a aussi été introduite sous ces serres. Et après un fort déclin dans les années 90 de la production de fraises sur la presqu'île, au début des années 2000, quelques producteurs ont eu cette idée intelligente de revisiter la présentation de la fraise elle-même. Donc on la découvre depuis plus de 15 ans, bientôt, maintenant, présentée sur une seule couche. Donc les fraises sont littées et puis, comment dirais-je, rangées dans des barquettes ou dans des petits colis avec énormément de précautions. Ce qui, on va en parler tout à l'heure, nécessite évidemment beaucoup de petites mains pour réaliser tout ce travail. Voilà. Alors, on va parler chiffres encore. C'est un peu plus que 200 millions d'euros de chiffres d'affaires, Savéol. 2 200 salariés, si je ne dis pas de bêtises, 300 équivalents en plein en plus sur les métiers liés directement à la coopérative. Oui, c'est-à-dire qu'on est un métier, que ce soit de la production de tomates ou de la production de fraises. Tout se fait manuellement. Donc il faut énormément de personnes avec un travail saisonnier. Nos cultures sont produites, on va dire, pour la tomate du mois de mars jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et la production de fraises, qui est le premier fruit du printemps, on le retrouve donc sur les étals à partir du mois de mars. Et la saison, là, est en train de se terminer. Les gariguettes, d'ici une quinzaine de jours, la production va s'arrêter. Pour laisser la place, bien entendu, à d'autres fruits, mais qui sont produits dans d'autres régions françaises. Donc la main-d'oeuvre, oui, facteur très important chez nous. Dans les exploitations de fraises, aujourd'hui, sur le périmètre de Plougastel et des communes environnantes, c'est environ 600 personnes qui ont travaillé dans les serres à la récolte, bien entendu, des fraises. Mais également, faire le peignage, c'est-à-dire qu'on descend les fleurs des fraises sur les côtés de la plante pour faciliter le travail de la récolte et aussi améliorer la qualité des fruits. Donc, voilà, tout ça, ça nécessite beaucoup de monde. Et les serres de tomates, à côté, emploient également beaucoup de monde. C'est-à-dire que dans une exploitation moyenne, on retrouve jusqu'à une trentaine de salariés, en ce moment, à travailler dans les cultures, sur les travaux de taille qu'il y a réalisé sur les plantes, et bien entendu, les travaux de récolte. Alors, ça, c'est pour les métiers qu'on va retrouver directement liés au maraîchage. Ils sont extrêmement variés, sinon, sur l'ensemble de la coopérative Savéol. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de ces visites qui ont été faites avec les jeunes, justement. C'était la petite interview avec Roger Capitaine, qui va pouvoir réagir juste après, où il était question des métiers qu'on va retrouver chez Savéol. Une première question, déjà. Je voudrais savoir les métiers, les types de métiers que vous avez au sein de la coopérative, et aussi s'il y a des postes administratifs plus génériques de la production ou des producteurs. D'accord. Alors, en fait, il y a deux types de métiers. Il y a d'abord des métiers chez les maraîchers, qui sont essentiellement axés sur la cueillette des tomates et des fraises. Ensuite, dans l'activité de la coopérative, là, c'est une vaste gamme d'activités que nous avons, puisque ça va de la conduite des machines, par exemple, en station pour conditionner des produits. Ça peut aller à des métiers de cariste, des métiers de marketing, des métiers dans les assistantes administratives, et puis aussi des métiers dans tout ce qui est électronique et maintenance suivie des activités de production, toujours en station, donc dans les machines qui assurent le conditionnement. Voilà. C'est très, très large, en fait. Et parmi tous ces métiers-là, vous recrutez régulièrement ou ça dépend de quel type de poste ? Alors, en fait, la particularité de notre métier, c'est que nous avons une activité saisonnière. Donc, nous, on a une partie des salariés qui ont des contrats en contrat à durée déterminée et une autre partie qui sont un contrat saisonnier de 8 mois. Donc, les contrats saisonniers de 8 mois démarrent en général vers le mois de mars-avril, pour s'achever au mois d'octobre-novembre. Et ces activités sont des activités pour lesquelles on a des renouvellements tous les ans. Il y a des salariés qui reviennent tous les ans depuis plusieurs années, depuis 30 ans, certains, puisque pendant les mois où ils ne travaillent pas chez nous, ils trouvent d'autres activités ailleurs et ça leur permet d'avoir un revenu annuel complet. Sinon, donc, pour les salariés qui sont en CDI, là, ce sont des métiers, on va dire, un peu, peut-être, qui demandent plus de formation. C'est du contrôle de gestion. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a du marketing. Il peut y avoir des métiers dans le commerce. En tout, dans l'entreprise, il y a 14 services différents, donc des activités, comme par exemple aussi la production d'insectes. Donc, ça, c'est vraiment très, très spécialisé, mais ça représente aussi des métiers que... Je ne vais pas tous les lister parce que ça sera un petit peu long, mais c'est une entreprise sur laquelle, effectivement, il y a un panel d'activités très, très large. Voilà, donc c'était votre interview, Roger Capitaine, par Rukia Bakar, qui est juste à nos côtés. C'est vrai, c'est extrêmement varié. Le grand public ne sait pas forcément, n'imagine pas, en fait, tous ces métiers qui sont liés à la production de tomates et de fraises, et puis également d'autres choses, des poivrons, des concombres. C'est tout le sens des actions que nous menons actuellement, notamment à Saviole Nature, qui est l'installation où nous produisons des insectes. Nous avons engagé, en partenariat avec Oceanopolis, une action d'ouverture et d'échange pour découvrir les métiers qui se trouvent à Oceanopolis, mais aussi chez nous. Donc on propose des visites. Nous avons pris une stagiaire qui assure ces visites pour, bien sûr, démontrer tout le travail qui est réalisé dans la production d'ASSEC, mais aussi tout ce qui peut tourner autour de la production proprement dite de tomates. On est d'ailleurs en train de construire une petite serre juste à côté pour montrer comment les cultures s'effectuent chez les producteurs. Il y a un rôle de commercialisation, en fait, pour Saviole, bien évidemment. Il y a un rôle de formation aussi. C'est important. C'est un peu ça que vous nous dites. Alors la formation, elle est continue. Un salarié qui rentre à 25 ans, il commence sa formation professionnelle sur le terrain. Donc nous avons des programmes avec l'ensemble du service RH de formation et d'accompagnement des salariés sur les métiers qui se développent petit à petit et des compétences nouvelles que l'on découvre et qui exigent que l'accompagnement se fasse auprès de l'ensemble des salariés sur une période très très longue et notamment vers des nouveaux métiers comme les métiers du numérique, par exemple, qui commencent à devenir un incontournable pour l'avenir de nos entreprises et sur lesquels on accompagne l'ensemble des personnels qui s'y intéressent mais aussi qui ont des obligations d'être de plus en plus compétents à la matière. On va revenir justement sur cette question des métiers numériques dans la deuxième partie de cette émission. Un premier commentaire peut-être, Albert Billon, sur ce panel. Là, tout de suite, on se rend compte de la diversité des métiers. Oui, ce qui me semble important dans les propos de M. Gester, de M. Capitaine, c'est que l'agriculture est porteur de plusieurs métiers, de plusieurs possibilités et d'opportunités pour des jeunes et des moins jeunes, sous réserve que ces métiers soient connus, identifiés, bien perçus par les jeunes et par les moins jeunes. Et je crois que tout l'enjeu, y compris de cette émission, c'est de démontrer que les piliers de notre économie finistérienne, ça vaut pour l'agriculture de manière générale, ça vaut pour l'agroalimentaire de manière générale, est porteur de savoir-faire et de possibilités professionnelles importantes. Le principal atout résidera sans doute dans l'appétence, dans l'envie, dans le souci de vivre et travailler chez nous, sur nos territoires, pour y faire ce qu'on peut y apporter, c'est-à-dire les produits de base que sont en l'occurrence ici les légumes de manière générale, ou les fruits, mais de manière plus globale encore, le lait, la viande, etc., qui sont pourvoyeurs d'emplois et d'importance pour nos territoires. Donc la première condition ou la première chose à faire, c'est effectivement permettre à Savéol, mais plus généralement aux entreprises du secteur, de faire savoir qu'ils ont des opportunités d'emploi à offrir, des possibilités, M. Capitaine l'évoquait, de promotion, y compris sociale, puisque quand on entre dans une entreprise comme Savéol, on peut aussi sans doute, et ils nous le diront, évoluer, acquérir de nouveaux savoir-faire, mais d'abord, il faut savoir, savoir que ça existe, avoir envie de se confronter à ce milieu professionnel-là, et d'y progresser, et d'y faire sa vie, pourquoi pas. Savoir que ça existe, c'était justement l'objectif de ces visites chez Savéol. Je me tourne tout de suite peut-être pour commencer vers Rukia, qu'on vient d'entendre. Ces rencontres directes avec des dirigeants d'entreprise, mais également des chefs de ligne, des maraîchers, ça permet de se rendre compte un petit peu, de casser la glace en fait, quelque part, Rukia ? Oui, parce que tout de suite, qu'on va postuler à un poste, on n'est pas lié directement à ces types de personnes, du coup, on a différentes images qu'on se porte vers eux, du coup, ça nous freine un petit peu, du coup, parce qu'on ne sait pas comment on va être reçu, ni comment on va être le regard qu'ils vont porter sur nous, du coup, ça nous empêche et ça nous freine un petit peu d'aller vers eux. Et alors, ce premier retour sur ces visites, on vous a entendu interroger Roger Capitaine, qui est juste en face de vous, dans ce petit extrait. Vous étiez à l'aise en fait ? Oui, j'étais quand même bien à l'aise pour lui parler, pour lui parler, et du coup, l'échange était plus fluide et plus agréable. Damien, qui était là ce jour-là également, ces visites, ces contacts directs en fait, cette découverte directe de l'entreprise, c'est précieux pour vous ? C'est dans le cadre de votre parcours ? Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant de découvrir un peu ce métier, ces métiers qui se cachent derrière l'agriculture, que l'on ne connaît pas forcément bien. Ils sont assez éloignés des villes, contrairement à toutes les entreprises que l'on peut retrouver, donc pas forcément faciles d'accès. Et ça peut être très intéressant de profiter de cette occasion pour découvrir comment ça se passe, les différents métiers que ça ouvre, car on ne connaît pas tout, notamment avec les insectes que je ne connaissais pas du tout, c'était très intéressant. Ça a été la principale découverte, ces métiers nouveaux, et notamment l'éleveur de Bourdon, Pascal Carmoel, qu'on a rencontré. Oui, j'ai été très surpris, je ne m'attendais surtout pas du tout à voir ce genre de choses. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur votre parcours ? On va donner, et puis chacun des jeunes qui est là va pouvoir en parler. Vous n'étiez pas destiné justement à venir vers ces métiers-là, c'est vraiment une découverte pour vous. Parlez-moi un petit peu de votre parcours, Damien. Moi, mon parcours, ça a été un bac pro dans le domaine de l'électricité. Du coup, oui, je n'étais pas du tout destiné à rencontrer ce genre de métier, donc c'était une bonne surprise. Ça lance des pistes pour l'avenir. Vous pouvez imaginer demain aller vers les métiers du maraîchage ? Pourquoi pas ? Rukia ? Oui, plus dans l'administration, mais c'est une bonne découverte quand même. Et on l'a vu, il y a des métiers administratifs très importants dans le marketing également, on va en reparler. Biakila, alors vous, vous avez déjà eu une petite expérience, mais c'était ailleurs, sur des plantations de bananes. La tomate, la fraisse, qu'est-ce que ça vous a... C'est une découverte depuis que je suis arrivé ici, sur Brest. Après, par rapport à mon parcours, ce n'était pas du tout ce que je faisais. J'ai fait du... J'ai fait un bac pro technicien, études d'économie de la construction, mais de côté, je faisais un petit peu de plantation de bananes, de bananes, de manioc, des oranges, on avait tout ça dans notre cultivation. Ça vous parlait quand même ? On est allé visiter donc une serre de tomate, une serre de fraise également. Voilà, c'était quelque chose quand même qui... Oui, c'était quelque chose qui me parlait vu que je connaissais un petit peu la terre. La terre, ça fait partie de nous. Du coup, je sais comment ça marche, la terre. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus dans ces exploitations qu'on a visitées ? La façon comment ils canalisent la chaleur pour avoir une température ambiante, pour avoir la cerise. C'est quelque chose qui ne pousse pas à Mayotte. La tomate ? La tomate cerise. Mais on a des tomates, mais ce n'est pas la même variété. Les nouvelles variétés aussi. On a vu, d'ailleurs, on va parler tout à l'heure de recherche et développement. On a vu comment les nouvelles variétés arrivaient. Ça a été une découverte intéressante. On va entendre justement votre visite dans la serre de tomate. Un premier retour, Roger Capitaine et Pierre-Yves Gestin sur ces visites, ces rencontres avec les jeunes. Est-ce que ça se passe bien, justement, l'information des jeunes générations sur les métiers qu'il y a ? Qu'est-ce qui est mis en place, justement, du côté de Savéol aussi, pour que cette rencontre se passe pour le mieux ? Je crois qu'on a décidé il y a quelques années, il y a environ 5-6 ans, d'accentuer l'ouverture sur nos métiers en participant à des opérations de communication très fortes au niveau national à travers le salon de l'agriculture. Nous sommes présents aussi sur des salons internationaux, mais là, c'est plus pour du commerce. Nous avons fait une opération importante il y a 4 ans pour le départ du Vendée Globe pour aussi communiquer sur, bien sûr, notre support de communication bateau, mais aussi sur nos activités. Tout ça pour dire qu'on a enclenché en fait une dynamique pour faire connaître qui nous sommes et ce que nous représentons en termes de métier puisque derrière un nombre d'emplois, on va dire, 2200 salariés que représente le groupe, c'est un chiffre trop facile en fait dans sa première signification. Ce qu'il faut, c'est décliner derrière ce que ça représente et à ce titre, donc, nous avons beaucoup d'ouverture sur les écoles, par exemple, pour faire venir des écoles visiter nos exploitations. Sur Plougastel, par exemple, l'année dernière, on a plusieurs centaines de jeunes qui sont venus dans les exploitations. qui produisent de la fraise. Ils sont à Plougastel, les jeunes, il faut aussi qu'ils puissent savoir comment les producteurs travaillent chez eux. Et puis, de manière générale, on essaie aussi d'intervenir avec nos salariés des services techniques ou l'encadrement de manière générale dans les établissements scolaires pour expliquer ce que nous faisons et puis attirer aussi de nouveaux candidats pour les différents postes que l'on a pour voir. Et au siège, ici où nous sommes, justement, l'un des choix que nous avons faits, c'est de créer des espaces pour qu'on puisse accueillir des jeunes stagiaires. Je crois qu'actuellement, on doit avoir une quinzaine de stagiaires en tout sur l'entreprise. C'est pour nous très important de créer une dynamique par la jeunesse aussi puisque ça apporte de l'humour, de la dynamique de l'entreprise au quotidien, dans les échanges. et ça fait partie aussi de ce qu'on souhaite véhiculer pour, pas que l'image, mais la réalité de ce que nous sommes. Des savoir-faire ou des façons de faire un peu différentes tout en adhérant quand même aux valeurs de l'entreprise parce que c'est important aussi pour vous. Les valeurs de l'entreprise, ce sont des valeurs d'abord coopératives. Quand on a l'image de Savéol, on n'a pas forcément l'image de tout ce que constitue cette coopérative qui est un modèle quand même particulier dans le sens où ce sont des producteurs qui se réunissent entre eux et qui engagent des moyens pour servir leurs services mais aussi leurs intérêts mais aussi pour permettre à de nombreux consommateurs d'être satisfaits des produits qui leur sont destinés mais aussi que toute la chaîne en fait se représente en fait les choix qui sont faits par l'entreprise d'être le plus proche possible de ce que les salariés attendent dans l'entreprise mais aussi les consommateurs attendent dans leur assiette. On va retourner sur le terrain donc dans l'une des serres de tomates qu'on a visitées avec deux de ses visages de Savéol Éric Séguillon du grec Poulikin donc qui est co-gérant avec deux autres associés donc en production de tomates hors sol sur 7 hectares 65 et il est accompagné avec de Paul Cardon qui est technicien agro pour Savéol depuis déjà 14 ans on voit ce sont des carrières longues aussi qu'on peut faire chez Savéol on les écoute tout de suite. Quels sont les métiers qu'on a ici chez vous ? Les métiers c'est chef de culture récolteur et feuilleur et ensuite un métier un peu plus qualifié les personnes qui roulent palisseur palisseur et rouleur tu as des métiers spécifiques au conditionnement également ? Voilà au conditionnement on a un peu de personnes qui font de la pesée du conditionnement c'est à dire du calibrage c'est à dire ils trient les fruits suivant leur diamètre et les mettent dans des alvéoles bien spécifiques bon ça c'est des équipes qu'on forme un peu sur le tas d'accord Par rapport au recrutement des jeunes de moins de 25 ans est-ce qu'il y en a beaucoup chez vous ? Alors j'ai beaucoup d'étudiants quand même je dois en avoir 7 ou 8 en ce moment je pense moins de 25 ans je n'ai jamais fait la moyenne d'âge d'entreprise mais ça va de aujourd'hui alors je dois avoir le plus jeune il doit avoir 19 ans et le plus ancien il doit avoir Jacques il doit avoir 60 ou 61 donc voilà il y a à peu près un départ en retraite tous les deux ans ici Ce sont des contrats de 35 heures du coup du lundi au vendredi ? C'est des contrats de 35 heures alors des contrats soit 30 heures soit 35 heures parce qu'il y a des personnes en fait qui veulent bien en fait travailler travailler en permanence dans la serre mais seulement pour récolter les tomates ou effeuiller les tomates après l'hiver faire la vide sanitaire ou est-ce que c'est des tâches qui sont quand même assez dures et c'est assez physique et c'est assez sale en fait parce qu'on sort tout donc il y a de la poussière donc ces personnes-là ne veulent pas faire donc elles me demandent à faire des contrats de 30 heures donc elles font soit 30 heures soit 35 heures mais la majorité les deux tiers des contrats c'est des contrats de 35 heures mais là en ce moment on fait beaucoup plus là en ce moment c'est quand même tous les horaires sont annualisés en fonction de la charge de travail voilà parce que des jours comme cette semaine le lundi de Pentecôte c'est pas parce que c'est férié que les tomates elles s'arrêtent de pousser c'est pas des boulons qu'on produit nous c'est des tomates il faut bien comprendre ça donc les jours fériés on est obligé de travailler tous les jours voilà hors samedi dimanche bien sûr on travaille du lundi au vendredi l'accessibilité à l'entreprise par rapport à Brest c'est comment ? c'est bien d'en parler parce que nous aujourd'hui on a beaucoup de saisonniers qui n'ont peut-être pas de voiture ou qui n'ont pas de permis ou qui sont au covoiturage mais au covoiturage si le chauffeur il est malade s'il emmène 4 personnes ces 4 personnes là il faut qu'elles trouvent une solution donc ça m'arrive de faire taxi Albert Billon je trouve intéressant la manière dont il parle de ses métiers certes il est nomme avec des noms qu'on connaît relativement peu mais quand on y réfléchit bien ça renvoie à des aptitudes ou des capacités très très générales il faut être sans doute rigoureux il faut sans doute être endurant il faut sans doute avoir une certaine capacité physique il faut mais ça c'est pas des métiers c'est des capacités ou des aptitudes que beaucoup de personnes ont faut-il simplement les révéler le technicien l'électricien ou le technicien en bâtiment pourrait s'adapter sous réserve effectivement qu'il ait cette motivation cette flamme cette envie cette passion enfin on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut derrière mais il est clair que les métiers tels qu'il est présent sont beaucoup plus ouverts que nos référentiels nos diplômes et autres certifications des livres alors c'est important je ne suis pas là pour critiquer les diplômes bien évidemment pas mais on voit bien que les compétences transversales qui est un terme un peu un peu barbare mais qui dit bien quand même qu'on est tous porteurs de plein de choses faut-il après qu'on les mette au service d'un métier d'un savoir-faire d'un besoin mais là aussi en démystifiant beaucoup de choses et je suis sûr que si nos trois jeunes qui sont là ont envie ils trouveraient les capacités et les aptitudes et après les qualifications puisque la technicité ça s'acquiert on est tous capables d'acquérir toutes les technicités qu'il faut mais faut-il encore en avoir envie c'est d'abord par là que ça passe c'est ça le contact que le coopérateur ou l'agriculteur va donner l'envie qu'il va donner va être fondamental vous vous rappelez alors au biais qu'il a et Damien étaient là de cette exploitation il y avait aussi des il fallait monter il fallait pas avoir le vertige par moment il y avait des mais il y avait de la place pour tout le monde en fait en fait c'est pas un métier difficile j'ai fait le bâtiment mais j'ai pas le diplôme pour pour l'agriculture et pourtant j'en ai fait à Mayotte c'est pas je transportais des plantaines bananiers sur les épaules c'était pas c'est des savoir-faire en fait on apprend sur le tas aussi on sent il parle d'ailleurs de la formation les équipes ils nous avaient expliqué ils sont en binôme aussi au tout début il y a du tuilage Pierre-Yves Gestin c'est quelque chose qui vous parle vous faites aussi des mini poivrons depuis peu ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que vient de dire à l'instant M. Billon et je rejoins totalement cette approche là je crois que nous sommes un métier alors dans le monde de la serre mais peut-être probablement toute l'agriculture de manière générale et l'agroalimentaire je pense qu'il y a quelque chose de très important et ça rejoint ce qui a été dit par mon prédécesseur je crois que le territoire du Finistère est résolument quand même orienté sur l'agroalimentaire qui dit agroalimentaire dit métier de la production et quand on parle de métier de la production il y a les métiers là-dedans avec toute la diversité sur laquelle on est en train d'échanger aujourd'hui et pour réussir ça pour réussir ce challenge pardon et être dans la continuité demain et on sait bien que notre territoire va pas l'économie de notre territoire va pas basculer d'un bord ou d'un autre il va falloir accompagner ce déploiement avec toutes les nouvelles technologies qui nous accompagnent au quotidien mais pour autant il y aura toujours tous ces travaux manuels et quand on parle de travaux manuels pour commencer à les faire il faut déjà avoir la volonté de les faire et de les réaliser et donc les métiers de l'agriculture et du maraîchage à proprement dit on peut avoir un horizon qui est complètement à l'opposé de ce qu'est du travail dans le maraîchage de la culture donc on parle de récolte de palissage de plein de choses à réaliser il faut d'abord avoir cette volonté de travailler et je crois que comment dans notre métier au quotidien qui sommes employeurs comme de main d'oeuvre on donne cette possibilité à des jeunes ou des moins jeunes de venir faire une expérience avoir une expérience dans nos outils de production sans en connaître grand chose ma foi du métier de la tomate ou de la fraise et c'est d'abord pour certains jeunes qui sortent de l'école ou qui sont dans des périodes de vacances scolaires assez importantes pour des études supérieures c'est un premier pied dans le monde de l'emploi et je pense que sur un curriculum vitae peu importe les métiers vers lesquels les gens se destinent c'est de démontrer une volonté de faire quelque chose de ces mois d'été pour justement commencer à se faire de l'argent de poche et découvrir ce qui se fait à l'extérieur et puis pour d'autres c'est de mettre le pied dans l'emploi d'avoir une possibilité d'évolution de carrière ce qui est très important on l'a dit tout à l'heure le témoignage de mon collègue producteur Eric Séguillon était bien de dire en fonction des compétences que peuvent avoir les uns et les autres évidemment qu'ils prennent au fur et à mesure des responsabilités supplémentaires dans le cadre de leur travail quotidien et donc je crois que c'est ça qui est extrêmement important c'est pour le coup de donner une image aussi qui soit positive de l'agriculture l'agriculture a été beaucoup décriée ces quelques dernières années sur des problématiques environnementales et tout ça et je pense que le monde agricole a beaucoup bougé ces derniers temps évolue, communique aussi c'est-à-dire que faire c'est une chose le faire savoir c'est autre chose alors on n'est pas en train de devenir des communicants mais il faut quand même communiquer un minimum sur nos métiers notre savoir-faire et cette émission je pense y contribue également c'est-à-dire que il faut faire rayonner un peu ce qu'est notre travail au quotidien sous le territoire et l'attractivité de notre territoire passe par là bien entendu et donc voilà il faut redonner un peu ces lettres de noblesse à notre production et qui dit notre production qui génère des emplois sur le territoire et bien après les consommateurs ils génèrent aussi les emplois du territoire parce que se consommer local c'est pas un vin à mot on est sur des productions où bien entendu on est sous les phénomènes d'importation de produits étrangers nous exportons aussi à savoir on s'est exportés on s'est livrés des tomates et des fraises sur les pays étrangers mais tout ça ça a vraiment son importance sur le tissu économique au delà du local oui alors parce que tout est un peu interconnecté on va l'entendre tout de suite d'ailleurs je vous propose avec Jean-Jacques Le Gall qui est producteur de fraises alors producteur depuis 87 il a fait de la tomate dans un premier temps et puis il a basculé sur la fraise pour adapter son outil en fait les serres étaient les serres à tomates sont devenues beaucoup plus grandes au fil du temps et donc il a pu conserver son outil ancien et il nous parle justement des liens à la fois en amont et en aval avec d'autres zones de production quelles sont les différentes tâches à accomplir au niveau de la serre pour la fraise ? alors pour la fraise le plus gros travail d'une fraise c'est la récolte donc on plante les plants au mois de décembre ça prend une serre comme ça ça prend une semaine après on n'a rien à faire dessus on laisse le plant pousser le premier travail qu'on fait c'est en février c'est qu'il y a des fleurs dès que les fleurs arrivent on doit peigner le plant de fraise c'est-à-dire qu'on doit séparer les fleurs des fruits pour que les fleurs ne soient pas à l'intérieur de la culture mais à l'extérieur comme on verra tout à l'heure je vous montrerai ça une fois que c'est peigné les bourdons ont accès aux fleurs beaucoup plus facilement et dès que le fruit grossit après c'est la récolte et la récolte ça occupe à peu près 60% du temps de travail sur une fraise c'est la récolte dès qu'on commence à ramasser on ne fait plus que ça jusqu'à la fin de récolte et on doit passer chaque serre deux fois par semaine donc on a une grosse demande de manoeuvre à partir du début mars jusqu'à fin juillet dès que la saison est finie donc pour planter ici au mois de décembre on était 4-5 à planter donc il n'y a pas trop de boulot mais à partir du début mars on embauche et là actuellement on est 20 personnes à peu près la main d'oeuvre saisonnière c'est un travail saisonnier on embaucherait bien les gens plus longtemps mais le problème c'est qu'on parle que les CDD ce sont les emplois précaires mais quand tu fais un travail CDD tu ne peux pas non plus embaucher les gens toute l'année sinon je ferais un an et puis je tirerais ma gaule fin d'année c'est fini on a beaucoup de saisonnières mais on est près de Brest donc on a beaucoup de salariés ils cherchent du boulot et ça intéresse beaucoup de gens travailler 4-5 mois 6 mois à l'année Sur l'implantation de ces plantes là est-ce que je peux postuler ici sur vous ? Oui moi je reemploie en permanence les gens qui ont déjà travaillé une saison chez moi mais j'en ai des gens qui font ça pendant une année et qui l'année d'après ont trouvé autre chose parce qu'ils ne sont pas j'ai une équipe de base là qui est là depuis une quinzaine d'années mais tous les ans je forme 5-6 personnes des gens qui ont arrêté qui ont fait une saison chez moi et qui font autre chose après on embauche 4-5 personnes tous les ans après on ne garde que des meilleures la sélection est très dure Bah moi en fait j'ai pas vraiment d'expérience sur les fraises mais j'ai planté des bananes Ouais 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 Ah mais nous on a des gens qu'on n'a jamais travaillé dans une serre qu'on embauche qu'on forme c'est pas un problème j'ai vu il y avait quasiment que des femmes oui alors dans les fraises 97-98% des femmes qui travaillent dans les serres ce sont que des femmes que des femmes ouais parce qu'elles sont plus ponctuelles que les mecs elles sont plus méticuleuses pas forcément plus facile à gérer parce que quand on lave en même temps c'est pas facile en tomate je crois que c'est plus équilibré il y a plus d'hommes à travailler en tomate qu'en fraise il y a très peu d'hommes qui récoltent des fraises pourquoi ? c'est question d'être méticuleux travail méticuleux faut être précis quand on ramasse une fraise on la touche pas et quand tu fais ça à 8 heures par jour c'est un boulot il faut être il faut des ongles déjà bon je dis aux filles vous pouvez ronger vous en garder 4 par main ces deux là il faut être avec des ongles dessus les autres après on s'en fout parce que moi j'ai pas moi je découpe c'est pas bon il faudrait en moins garder 2 là et 2 là 4 hein parce que c'est mi temps donc les gens ramassent toute la journée et des femmes c'est comme ça il y a moins de trucs à porter en tomate c'est un peu plus physique peut-être mais en fraise non j'ai que des femmes à ramasser on est toujours dans cette émission spéciale depuis le siège de Savéole à Plougastel d'Aoulas donc pour parler des emplois dans le maraîchage plus particulièrement chez Savéole avec donc des jeunes qui sont suivis dans le cadre du dispositif de la garantie jeunes alors vous vous rappelez de cette serre de fraises qu'est-ce qui vous avait frappé à l'intérieur de cette serre ? au niveau des emplois vous vous rappelez de certains détails ? via qui là peut-être ? Damien ? vous étiez là ? oui oui on pouvait déjà voir qu'au niveau de l'emploi pour la cueillette il fallait être très précis assez méticuleux il faut faire bien attention de ne pas toucher la fraise pour éviter de l'abîmer donc c'était aussi que c'était des femmes par rapport au justement au côté méticuleux des petits doigts etc. qu'on nous expliquait c'était beaucoup d'emplois féminins en fait en production ça ça a été quelque chose sur lequel on est resté un moment Pierre-Yves Gesterin ? oui en fait c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est-à-dire que la présentation de la fraise telle qu'elle est faite aujourd'hui par les producteurs de Savéole il y a vraiment un grand soin qui est apporté à chacune des fraises nous sommes atypiques en France Savéole produit environ 2000 tonnes de fraises par an et on appelle dans les catégories de classification des fruits et légumes il y a la catégorie extra et on est les seuls en France à quasiment produire 90% de ces 2000 tonnes en extra ça veut dire que les fraises sont présentées sur une seule couche contrairement à la très large majorité de la production de fraises françaises qui est aux environs de 50 000 tonnes et qui n'a pas cette qualité de présentation donc voilà il faut des femmes elles ont cette dextérité là dans le travail sur la clôture de fraises et pour la tomate c'est un petit peu pareil également vous l'avez découvert quand vous avez visité l'exploitation d'Éric Seguillon et bien il y a des travails de taille, de palissage qui sont aussi faits par les femmes qui sont plus méticuleuses certainement que les hommes alors il y a une vraie complémentarité en termes d'emploi dans nos serres et également sur les travaux de conditionnement une femme sera plus méticuleuse avec des fruits plus fragiles pour la tomate ou ça nécessite un conditionnement particulier justement je vous propose d'entendre un extrait de notre rencontre en conditionnement avec Mickaël Orlac il est conducteur de ligne au service VRAC Là actuellement on est 6 personnes à travailler en journée on travaille en 2 huit donc on fait du VRAC de 6 heures à 8 heures ou 9 heures du matin donc on est 6 personnes ensuite on fait de la romaine donc de 8 ou 9 heures le matin jusqu'à 17 heures le soir et là on est beaucoup plus nombreux parce que le travail se fait plus manuel donc il y a beaucoup de monde sur les lignes on est 15 personnes environ et puis voire plus en pleine production pendant l'été Comment vous avez fait pour postuler ici ? J'ai envoyé une candidature spontanée et puis on m'a répondu par la suite parce qu'il y avait une place vacances Comment ça s'est passé ? C'était au départ un travail de saisonnier ? Oui Oui saisonnier au début et puis après comme ça marchait bien ça s'est renouvelé quoi D'accord Les gens avec qui vous travaillez aujourd'hui sont là depuis le même temps que vous ? En généralité il y a beaucoup de monde qui reviennent tous les ans il y a quelques nouveaux quand même mais depuis que je travaille ici généralement les mêmes personnes qui reviennent chaque année Oui Travailler dans le bruit comme ça, ça va ? C'est pas toujours évident c'est sûr mais bon on s'y fait au bout d'un moment on s'y fait Oui Moi je sais que je travaille beaucoup avec le bruit aussi quand une machine fait un certain bruit je sais quand il y a quelque chose qui ne va pas ou alors qu'il te tourne bien quoi Et ensuite quand vous revenez chez vous par exemple vous arrivez quand même en temps de tiens je veux dire ça joue pas sur vos oreilles ? Non 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 ça va ça va Voilà donc un extrait des questions très très concrètes qui ont été posées par les jeunes que voici alors vous avez entendu le parcours qu'il a fait Michael Orlac il vient d'un secteur complètement différent il a une formation complètement différente et il est rentré un petit peu là dedans alors peut-être c'est l'occasion vous avez en face de vous donc les responsables de SAVEOL n'hésitez pas demandez leur directement comment on fait ? Au niveau du recrutement comment que ça se passe ? Vous cherchez des profils particuliers ou avec expérience, sans expérience ? Alors pour le travail dans les serres ce qui se passe de manière assez concrète sur le démarrage de la saison c'est à dire que dans les exploitations il y a environ 5 à 10 salariés permanents en moyenne on va dire dans les exploitations donc ce qui permet de faire les travaux comme cela a été expliqué tout à l'heure de vide sanitaire donc on enlève l'ancienne culture on reprépare et on accueille les jeunes plans et lorsque ces jeunes plans sont en croissance sur le mois de janvier, février et bien c'est là où les tâches de palissage de la culture deviennent de plus en plus nombreuses à réaliser et bien ensuite la récolte à partir du début du mois de mars donc là dans cette période là c'est la période où chaque exploitation chaque exploitant va mettre en place un plan d'action pour recruter de la main d'oeuvre donc pour ce faire on a bien entendu un réseau notamment par le réseau Pôle emploi qui contribue et qui aussi se professionnalise pour nous accompagner pour accompagner donc cette demande de main d'oeuvre saisonnière donc qui démarre on va dire à partir du mois de février comme le disait Roger Capitaine tout à l'heure jusqu'au mois d'avril mai bien entendu on a également des salariés saisonniers de serre qui reviennent d'une saison sur l'autre Roger Capitaine l'a dit aussi on a dans les exploitations quand même une fidélité qui est assez importante on peut avoir jusqu'à 80% de taux de fidélité c'est à dire des gens qui reviennent d'une saison à l'autre quant au nouveau recrutement donc des gens qui viennent et sans expérience et bien généralement ce qui se passe c'est qu'ils viennent déposer des CV à l'entrée enfin à nos exploitations ils viennent très directement avec leur curriculum vitae et proposent leur candidature et donc en fonction du profil et des disponibilités des personnes et bien on engage un processus de recrutement donc avec un entretien d'embauche on présente également les métiers les métiers de la serre quelles sont les tâches à réaliser et puis en fonction on va dire de l'échange qui aura été tenu les personnes sont embauchées pour un contrat d'une certaine durée Alors ça c'est pour les métiers de production Rukia vous c'est plutôt les métiers administratifs qui vous attirent Oui et j'ai envie de savoir si ça recrute instantanément ou c'est juste encore des besoins de remplacement ? Alors nous le schéma en fait il se rapproche beaucoup de ce qui se passe chez les producteurs puisqu'on passe aussi par des salariés en CDI qui sont à peu près au nombre de 120 à plus de 500 salariés en pleine saison donc on va dire qu'on a en gros 350 salariés qui viennent renforcer les effectifs selon les volumes de production que nous avons à traiter dans nos stations Alors comment ça se passe ? Là aussi on va dire qu'on a à peu près 70 à 80% de taux de fidélité entre guillemets puisqu'on a des salariés qui tout à l'heure nous avons entendu sur Orlac qui est là depuis 14-15 ans et qui maintenant donc est passé d'un contrat de saisonnier en contrat CDI puisqu'il a franchi toutes les étapes et qui nous a donné satisfaction et donc il est normal qu'on le confirme dans sa fonction avec un poste de conducteur de ligne en plus c'est quand même un poste qui pour nous est et vous avez entendu ce qu'il a dit il travaille au bruit ça fait plaisir d'entendre ça parce que ça veut dire aussi qu'il est attaché à la qualité de son travail et l'attention du bon fonctionnement de ses machines et ça évidemment ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'on a affaire à des salariés qui sont très compétents Alors pour revenir donc aux 300-350 renouvellements annuels on va dire qu'on a à peu près 250 à 300 qui reviennent tous les ans et ensuite on en a une cinquantaine qu'il faut renouveler donc pour ces 50 on lance des candidatures ouvertes donc auprès de Pôle emploi on reçoit aussi des candidatures spontanées et ensuite on fait un premier tri parce que là on peut avoir un nombre très très important ça peut être 200-250 on fait un premier tri pour voir si les candidatures correspondent à peu près à nos profils et on fait donc deux réunions de visite de nos stations pour bien montrer aux salariés justement candidats quel est le cadre dans lequel ils vont travailler donc une première réunion en général fin janvier de découverte et une autre réunion au mois de mars donc là les salariés voient dans quelles conditions ils peuvent travailler donc déjà soit ça leur convient soit ça leur convient pas et ceux qui sont intéressés pour poursuivre et bien on les rentre dans un processus d'entretien que nous réalisons aussi en collaboration avec Pôle emploi donc par une méthode qu'on appelle une méthode de recrutement par simulation je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est une méthode qui a été mise en place par Pôle emploi et qui nous donne toute satisfaction puisque c'est la troisième année je crois qu'on travaille de cette manière là et ça nous permet aussi d'avoir un lien qui est fondé sur les aptitudes et non pas sur les diplômes voilà exactement donc et ensuite et bien une fois ces tests réalisés on retient encore les candidatures qui nous conviennent et là on passe avec justement les responsables de ligne ou les responsables de secteur aux entretiens en direct là c'est vraiment le responsable de secteur qui avec une assistance d'une personne du service des ressources humaines va recevoir le candidat ou la candidate et là on va dire que ça convient ou que ça convient pas à l'issue de l'entretien parce que l'échange oral est aussi important pour nous il faut absolument que la personne soit capable de s'exprimer de savoir aussi bien compter parce que les reportings sont de plus en plus importants à tous les niveaux chaque salarié a des reportings à faire pour bien gérer les flux de produits que l'on a à traiter et pour revenir donc sur la question concernant le poste administratif évidemment nous avons des postes aussi administratifs qui viennent en accompagnement sur les périodes de saison on a des postes qui sont plutôt pérennes en CDI pour les postes de comptable contrôleurs de gestion et pour des assistants ou des assistantes administratives en station on a aussi des postes à pourvoir donc Rukia c'est possible de laisser un CV de faire une candidature spontanée il y a des postes ici la boîte aux lettres est toujours ouverte la boîte aux lettres est toujours ouverte oui une réaction un peu générale il faut que les jeunes et nos auditeurs de manière générale aient à l'esprit qu'aujourd'hui 30% du marché du travail est connu mais ça veut dire que 70% est caché c'est à dire qu'il faut aller chercher l'offre d'emploi qui n'apparaît nulle part ou de manière un peu plus difficile ou plus délicate donc il faut avoir la nécessité aujourd'hui d'aller au contact des entreprises et pour accéder au marché du travail on a parlé souvent du CDI et du CDD mais on l'a évoqué tout à l'heure le saisonnier travaille un certain temps de l'année X mois le reste de l'année il fait autre chose et il développe de la polyactivité ou de la polycompétence qui va lui permettre demain de déboucher sur ce qu'on appelle des emplois en temps partagé alors via parfois des groupes en employeur et Dieu sait si l'agriculture a été un peu un des pionniers en matière de temps partagé on se partage des salariés et ça développe de la polycompétence qui intéresse beaucoup les employeurs et si vous savez faire plusieurs choses et si vous avez plusieurs aptitudes à faire plusieurs choses forcément que l'employeur va être intéressé et si vous créez un lien par des stages, par des contacts, par les visites que vous avez effectuées par les reportages que vous pourrez faire avec WebZinéco tout ça va créer du lien et c'est par ce lien que vous allez attirer l'attention de l'employeur X ou Y en général ils sont bienveillants ils marchent aussi au feeling si la personne montre de l'envie on lui donnera sa chance on lui permettra un stage puis un CDD puis peut-être de l'intérim puis peut-être d'une saison et en fait il faut se construire un portefeuille de compétences un portefeuille d'expérience en touchant à tout et ça c'est par petites touches qui vous permettra d'arriver peut-être alors c'est la règle du jeu aujourd'hui on dit que c'est autour de 28, 29, 30 ans qu'on arrive sur les CDI mais ça veut dire qu'on a passé 10 ans alors certains diront à galérer d'autres diront à faire de multiples expériences et aujourd'hui on sait que beaucoup de jeunes et c'est pas la mission locale qui me dira le contraire ont une certaine impétence, une certaine envie de bouger enfin de faire plein de choses différentes et ça, ça peut enrichir votre parcours et du coup captiver aussi l'intérêt des professionnels Guillaume Rougez Je partage tout à fait ce que vous expliquez c'est un peu le cœur de nos métiers aussi la mise en relation faire en sorte que ces deux univers que ce soit l'entreprise et puis les jeunes qu'on accompagne puissent se rencontrer et toute opportunité bonne à prendre pour pouvoir réaliser ces rencontres cette proposition de partenariat du coup avec WebZineco moi j'y vois énormément d'intérêt ça paraît tout à fait anodin mais ces témoignages qu'on a entendus c'est à dire ces jeunes qui viennent en entreprise et qui c'est pas uniquement dans le cadre de visites ils mènent les interviews auprès des professionnels c'est des choses qui du coup sont aussi très importantes sur ce sur quoi on travaille nous en les accompagnant et qui est primordial aussi je pense dans cette rencontre entre les entreprises et les jeunes et c'est notamment tout ce qui est ce que l'on appelle nous les savoir-être et le fait de pouvoir mener ces interviews je fais un parallèle important mais je pense que ça va rappeler les ateliers qu'on a pu animer dans le cadre de la garantie jeune sur les préparations et les simulations d'entretien qu'on peut être amené à faire et du coup le fait de mener ces interviews préparer son argumentaire et puis pouvoir interviewer directement les professionnels on fait un lien très très fort avec ce contact là et puis aussi une part de mise en confiance lever toutes ces appréhensions aussi peut-être qui font qu'aujourd'hui de leur dire c'est parfois difficile d'aller directement au contact des employeurs pouvoir les accompagner c'est notre métier donc c'est cette mise en relation là qu'on fait au quotidien le projet capitaine oui je voulais juste préciser ou du moins donner un petit conseil en matière de présentation je pense effectivement qu'il faut pas hésiter à aller à l'entreprise venir ici par exemple déposer son cv pour un premier contact mais j'insisterai aussi sur la qualité de la présentation de son dossier et la qualité du cv et de la lettre d'accompagnement je pense qu'elle doit démontrer enfin le cv doit démontrer l'envie de travailler bien sûr en faisant part de son de ses expériences mais il doit être traduit dans les faits par des exemples concrets et pas simplement une liste de des familles de l'été dont on parlait aussi et la lettre d'accompagnement doit aussi être bien sûr bien écrite sans faute d'orthographe si possible parce que bon on est quand même on est assez attentif à cet aspect là elle doit être simple mais quelques phrases doivent traduire cette volonté d'être accrocheurs et de travailler parce que c'est quand même ça que l'on cherche avant tout les gens qui ont envie de bosser on va conclure on va revenir là-dessus j'ai envie quand même de faire une petite parenthèse pour parler aussi des nouveaux métiers qu'on trouve chez Saveol et justement la jeune génération a quelque chose à apporter aussi à une coopérative comme Saveol on va entendre tout de suite Annelise Gouryou elle est chef de produit donc intégrée au service marketing et elle nous parle notamment de la question des réseaux sociaux c'est vrai qu'avant on communiquait énormément sur les produits et puis là on a de plus en plus tendance à communiquer aussi sur qui est Saveol quelles sont nos valeurs quelles sont les forces d'une coopérative donc voilà moi j'agis aussi là-dedans sur différentes campagnes qui peuvent être sur le web en presse voilà sur différents supports pour toujours parler et renforcer les valeurs de cette coopérative voilà donc on entend toute cette variété les jeunes ont de la fraîcheur et aussi quelque part des nouveaux savoir-faire en fait à mettre en valeur il faut qu'ils le fassent mettre en valeur c'est ben ouais je crois que on a parlé tout à l'heure mais pas très longtemps certainement du numérique et je crois que aujourd'hui tout le monde est équipé d'un téléphone portable et d'ailleurs plutôt très largement de smartphones donc il faut évoluer avec il faut évoluer avec son temps et donc quand on parle aussi d'emploi je pense que des applications futures nous permettront de communiquer sur les métiers je pense qu'aujourd'hui il y a quelque chose qu'il faut pas oublier de dire c'est que le monde de l'éducation mais c'est pas une critique c'est simplement que le monde évolue le monde de l'éducation n'a peut-être pas suffisamment fait découvrir aux jeunes d'aujourd'hui quelle est la diversité de métiers et d'emplois qu'il y a autour autour de soi les choses chancent on voit que ça évolue les stages démarrent plus tôt les collégiens vont en entreprise font des stages de découverte ben je crois qu'il faut encore développer cet aspect là des choses le numérique doit être contributeur à ça et j'entends par là ben par le site web que vous avez créé ben il y a la production webzineco pardon oui la création de petits films qui permettrait justement de décrire quels sont les métiers qu'ils soient agricoles ou autres de décrire un peu ben quels sont les métiers dans lesquels les gens peuvent aller chercher de l'emploi c'est vrai que c'est assez opaque tout ça on a beau être dans notre métier du maraîchage nous sommes des serres vitrées c'est ouvert a priori comme ça sur l'extérieur mais sauf que tant tant qu'on n'a pas été à l'intérieur voir ce qui s'y passe ben on ne sait pas ce qui s'y passe et justement le numérique doit demain nous aider à contribuer à faire rayonner justement nos différents métiers et susciter de l'attractivité ce que j'ai dit tout à l'heure et donc voilà on a vraiment tous collectivement un gros travail à faire par rapport à ça et les jeunes ont leur carte à jouer rapidement Albert Billon juste un clin d'oeil il y a une dimension affective derrière toute cette technologie qui n'est pas ma tasse de thé personnellement il y a une dimension affective Savéol est adhérent aux produits en Bretagne nos produits sont nos emplois on aime ce que l'on connaît voilà il y a quelque chose de cet ordre là si la technologie doit servir à rapprocher les hommes au sens humain du terme parce que voilà il y a cette dimension de l'affection qui se développera on aura progresser d'un point de vue sociétal d'un point de vue humain et je trouve que ça c'est pas mal voilà il y a une dimension affective je pense qu'on est qu'au début de l'évolution de vraiment le monde numérique nouveau pour l'application dans les entreprises on peut se tourner effectivement comme le disait Annelise tout à l'heure à la communication mais je crois que le numérique c'est aussi dans des outils je prendrais un exemple nous sommes en réflexion pour développer un outil pour que les producteurs puissent gérer leurs prévisions de production directement sur leur smartphone bon ça c'est un exemple mais au-delà de ça tous les collaborateurs de l'entreprise ici dans le siège au moins sont très proches de cette dynamique numérique et tous les jours on en parle donc je crois que ça fait partie aussi de notre volonté de s'accrocher à ce train qui est en train de partir et plutôt d'être dans le wagon de devant que d'être dans le wagon de derrière voilà c'est important on arrive malheureusement déjà au terme de cette émission donc l'émission en direct sur RCF avec WebZineco donc et puis la garantie jeune portée par la mission locale du pays de Grèce merci à tous pour votre participation merci aux jeunes qui ont fait le déplacement qui ont participé avec des interviews et aux visites donc des entreprises et en particulier donc de Saveol merci